Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallam, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouvera aujourd'hui pour la huitième leçon de notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en dix leçons. Et aujourd'hui, on va continuer à voir quelques leçons qui sont présentes dans le tome 1 de Médine de manière éparpillée. Et nous allons donc les revoir ici de manière simplifiée, claire, avec des exemples pour illustrer ceci. Donc premièrement, il y a la leçon sur Al-Na'at wal-Man'out. Al-Na'at wal-Man'out, qu'est-ce que cela signifie ? Al-Na'at, c'est l'attribut ou la description. Et Al-Man'out, c'est la chose qu'on décrit. Donc dans la langue arabe, lorsqu'on utilise un mot pour décrire le mot, le précédent, on dira que c'est un Na'at. Et la chose qu'on décrit, c'est un Man'out. Quel est le lien de ceci avec les règles de grammaire présentes dans ce tome-là ? C'est que le Na'at va suivre le Man'out dans plusieurs choses, comme on va le voir dans les exemples qui suivent. Donc premièrement, L'étudiant Mujtahid, celui qui fait des efforts, il est venu. Ici, le Na'at, c'est Al-Mujtahid. Et Al-Man'out, c'est Al-Talib. On est venu décrire l'étudiant. Donc on a dit que le Na'at suit le Man'out dans plusieurs choses. Parmi celles-ci, dans le fait masculin ou féminin. Ici, Al-Talib, il est masculin. Donc on dira Al-Mujtahid. Masculin. On ne dira pas Al-Mujtahidah. Non. On dit Al-Mujtahid. Ensuite, il le suit également dans son I'arab, c'est-à-dire sa classe grammaticale. Ici, Il se termine par une dama, il est marfou. Du coup, le Na'at sera également marfou. Et ici, dans notre cas, on lui mettra également une dama. On dit On ne dit pas Non. On dit Et enfin, le Na'at suit également le Man'out dans le fait qu'il est défini ou indéfini. Ici, on a dit On l'a défini. Du coup, on dira On ne dira pas Non. On dit Défini, défini. Et si Il était On aurait dit Le Na'at serait également Donc si cela est compris, on va avoir Un deuxième exemple Ici, le Na'at, c'est On voit qu'il se termine par une fatha, parce qu'il est mansoub, car Il est également mansoub, il se termine par une fatha. On voit qu'il est au féminin Car le Man'out, il est également au féminin Et on voit également qu'il est défini avec le Elifouillam Car on a dit Avec le Elifouillam Troisième phrase Ici, on voit un point en plus Dans lequel le Na'at va suivre le Man'out C'est si le mot, il est au singulier Au duel Ou bien au pluriel Dans notre cas ici, il est au pluriel Du coup, on dira On le met également au pluriel Donc pour récapituler De manière très concise Le Na'at, c'est un mot Qu'on rajoute à la suite d'un autre mot Pour le décrire Et la particularité du Na'at C'est qu'il va suivre le Man'out Le mot qui le précède Dans le fait que si Il est défini ou indéfini Si Il est masculin ou féminin Si Il est au singulier, au duel ou au pluriel Et il va également le suivre Dans son Ni'arab Donc ça, c'est tout ce qui traite Sur Al-Nart ou Al-Man'out Maintenant, on va passer A la deuxième leçon Qui est Al-Adad C'est-à-dire les règles Traitant sur les nombres Dans la langue arabe Il faut savoir que Cette leçon Al-Adad Fait partie des leçons Les plus difficiles Dans la langue arabe Pourquoi ? Car il y a Énormément De règles Et ces règles-là Sont différentes En fonction Du nombre Il y a des règles Comme on va le voir aujourd'hui Pour les nombres De 3 à 10 Il y a également Des règles Pour les nombres 11 et 12 Il y a également D'autres règles Pour les nombres Entre 13 et 19 Encore d'autres règles Pour les dizaines Comme 20 30 40 Etc Etc Donc cette leçon Sur Al-Adad C'est vraiment Une leçon Qui est Une des plus compliquées Dans la langue arabe Cependant Dans le tome 1 On voit Une partie de cette leçon Afin de ne pas s'embrouiller Et de maîtriser Au fur et à mesure Donc cette grande leçon Qui est la leçon Sur Al-Adad Donc aujourd'hui On va s'attarder Sur ce point-là Qui est Les règles Traitant des nombres De 3 à 10 Donc j'ai résumé En une phrase Ce que vous devez Retenir Sur ce chapitre-là Al-Adad Yukhalifu Al-Ma'duda Wattamiezu Yakounu Jama'an Majururan Mudafan Iley Donc avec un exemple Ça va être plus clair Et on va expliquer Cette règle-là Qu'on devra Apprendre par cœur Donc l'exemple C'est Il y a 3 étudiants Qui sont venus Donc on reprend La règle Al-Adad C'est-à-dire Dans notre exemple Il va diverger Avec le ma'daud C'est-à-dire avec le dénombré Le dénombré Qui est Toulab Étudiant Il va diverger Avec lui Sur quel point ? Sur le fait S'il est masculin Ou féminin C'est-à-dire que Si on parle D'un dénombré masculin Le nombre sera au féminin Et si on parle D'un dénombré au féminin Le nombre sera au masculin C'est pour ça qu'on a dit Salathatou Et non pas Salathou On a dit Salathatou On l'a mis au féminin Pourquoi ? Car le dénombré Toulab C'est masculin C'est les étudiants Donc les nombres De 3 à 10 Le nombre Sera Masculin Si le dénombré Il est féminin Et féminin Si le dénombré Il est masculin Wattamiezu Yakounu Jam'an Majrouran Mudafan Ilayh Wattamiezu Donc c'est Ce qui vient après Al-Adad Donc nous on a dit Que c'était le Mardoud Et on peut également dire Que c'est le temiez De 3 à 10 Le dénombré On le mettra Au pluriel Majrour Et son i'arab Ce sera un Mudaf Ilayh C'est pour ça qu'on a dit Toulabin On l'a mis au pluriel Majrour Toulabin Et son i'arab C'est un Mudaf Ilayh Donc Jaha Salathatou Toulabin Jaha C'est un fial mardi Thalathatou C'est un fial Marfou Toulabin Mudafilayh Majrour On prend une seconde phrase d'exemple Jaha Arba'u Talibatin Ici on parle d'étudiante Du coup le nombre On le met au masculin Arba'u On ne dit pas Arba'atu On dit Arba'u Arba'u Talibatin Talibat Ici le dénombré On le met au pluriel Et Majrour Donc pour récapituler Les nombres De 3 à 10 On les mettra au masculin Si on parle d'une chose Au féminin Et on les mettra au féminin Si on parle d'une chose Au masculin Et Le dénombré Il sera Mis au pluriel Il sera Majrour Et son i'arab Ce sera un Mudafilayh Tout simplement Donc si cela est compris On a fini ensemble De voir Les différentes Leçons présentes Dans le tome 1 de Médine Et dans le prochain cours La leçon numéro 9 On verra ensemble Quelques points Quelques règles Ce ne sont pas des leçons Ce sont des règles Qui ont été citées Dans le tome 1 de Médine On les verra tous Dans la leçon numéro 9 Et ensuite La leçon numéro 10 On verra ensemble Un schéma récapitulatif Où l'on révisera Le tome 1 de Médine Dans sa totalité Donc j'espère Que ce cours Vous a été profitable Et moi je vous dis A très vite Inch'Allah Pour la nouvelle vidéo Au revoir Au revoir